On sait que La Nouvelle Voix, c'était une supercherie, alors que nous, on ne le sait pas sur le plateau, ils ne nous l'ont pas dit non plus. Du coup, on a Christophe qui parle en mode « Mais non, dinguerie, genre, non, non, non ! » Et nous, on est toujours en mode... La face cachée de Secret Story. Vous ne savez pas tout sur les coulisses de Secret Story ? Ce jeune homme, qui a assisté au prime de lancement de la nouvelle saison de l'émission, a fait quelques révélations inattendues sur le déroulement de sa soirée. J'ai été au prime de Secret Story et je vous raconte tout l'envers du décor. Déjà, quelle émotion ! Le gosse, le mois de 10 ans, le rêve exaucé, vraiment, c'était a dream, genre, vraiment incroyable. Premièrement, il faut sachez qu'on est en décalé de ouf. Genre, vous voyez les interpubes Koh Lanta où on est là, on crie et tout. Et bien, en fait, on doit faire ambiance bien finale de Coupe du Monde, bien incroyable. Alors que vraiment, on n'a rien vu ni personne et genre, c'est enregistré à 21h alors que c'est pour 22h30, machin, etc. Bref, voilà. Secondement, Christophe Beaugrand, il s'est fait une chute. Il y a eu un silence de mort dans le public. Genre, il descend les escaliers, genre à côté, à gauche, et il tombe dans un trou dans l'angle du plateau, je ne sais pas. Wouah ! Genre, vraiment, carrément, il est parti après, je ne sais pas combien de temps. Il avait un pansement énorme sur le tibia. Ce n'était pas beau à voir. Vraiment, dégueu. Ensuite, troisièmement, et le plus important, on ne sait aucun secret. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'écran quand il diffuse les trucs secrets. On n'a pas le son. Il coupe le micro de Christophe. Donc, tu souhaites entendre sa voix un peu et voilà. Mais après, ça se trouve, il ne dit pas le secret. Mais c'est-à-dire qu'on a fini de tourner à genre une heure et demie du sport. On est sortis sans savoir aucun secret avec ma pote. Et après, on a vu dans la voiture, on était en mode... C'est une blague ! C'est quoi ces champions de merde ? Le TikTok, la danse latine, la machin... C'est nul à ch***. C'est que des champions et des gens connus. Allô ! Et surtout, ce qui nous a le plus choqués, c'est le couple Charlène Francesca. Francesca, franchement, je ne suis pas choqué. J'ai dit à ma pote, elle paraît lesbienne quand elle a descendu sur le plateau. Mais Charlène, wesh, mon guetard, il n'a pas bivé du tout. Vraiment, en ch***. Donc, voilà. Ensuite, quatrièmement, la voix. On l'a tous découvert ensemble sur le plateau. Genre, Christophe, il parle un an an et il fait, salut la voix ! Et là, tu as la voix. Et là, on met tous à se regarder en mode c'est quoi ça ? C'est un caca. Carrément, moi, j'ai dit, on dirait la voix de Too Hot To Randall, genre la vieille voix Alexa sur l'enceinte. Vraiment illégale. Dieu merci, c'était une supercherie parce que vraiment, nul. Enfin, ça manque de trucs, genre, bon, vous avez compris, bye. Enfin, pas bye, mais suivant. Je ne sais plus, cinquièmement, la joconde, elle est où, wesh ? Moi, c'est le point de ce que j'ai dit. Genre, ils nous ont fait visiter la maison. Genre, ils ont diffusé, donc avant que ça soit diffusé à la télé. Et moi, j'écris la joconde. Et vraiment, bah, il n'y a pas de joconde. Donc, elle est juste au loup. Déçu. Sixièmement, à la fin du prime, à la télé, on sait que la nouvelle voix, c'était une supercherie alors que nous, on ne sait pas sur le plateau. Ils ne nous l'ont pas dit non plus. Du coup, on a Christophe qui parle en mode mais non, t'es un gris, genre, non, non, non. Et nous, on est toujours en mode bah, on ne sait pas pourquoi. Vraiment, on ne nous dit rien. Donc, il y avait les secrets qu'on ne savait pas. Les trucs dans le sas, on ne savait pas trop non plus. C'était bizarre. Christophe, non, non, non. La voix, vraiment, voilà.